salut les amis bienvenue sur notre chaîne youtube le petit élevage fk si vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo ne partez pas s'il vous plaît ne partez pas sans vous abonner ne partez pas sans vous abonner et si vous êtes un abonné de notre chaîne si vous êtes un ancien s'il vous plaît partager la vidéo et lâchez nous le pouce bleu j'aime pour nous soutenir nous encourager partager la vidéo au maximum inviter vos proches vos amis vos collaborateurs à s'abonner à notre chaîne youtube le petit élevage fk ici on donne des astuces si on donne des formations et si on donne des conseils des techniques pour réussir l'élevage des lapins pour réussir l'élevage des cailles et autre chose sur cette chaîne nous encourageons l'afrique nous encourageons chacun nous encourageons toute personne à se lever et à se lancer dans l'élevage à se lancer dans l'élevage des lapins à prendre sa vie en main et nous nous proposons de donner toutes les astuces nécessaires pour réussir ok donc aujourd'hui je vais répondre à une problématique alors j'ai reçu beaucoup de sollicitations allant dans le sens de comment d'à quel moment pardon à quel moment séparer les mâles d'avec les femelles ça veut dire quoi ça veut dire que quand une lapine a mis bas ok et qu'on les a on a sévré les lapereaux ok on les a mis en l'engraissement maintenant à quel moment faut-il séparer les mâles des femelles c'est à dire faire le sexage en quelque sorte on appelle ça le sexage à quel moment fait pourquoi parce que le mâle est capable d'accoupler la femelle il est capable d'accoupler sa soeur vous voyez prématurément il est capable de faire un accouplement sa soeur prématurément et on dit souvent que les mamans ont l'habitude de dit quand ça arrive qu'on a gâté l'enfant qu'on a gâté l'enfant voilà donc comment éviter d'avoir des reproductions non contrôlées non contrôlées oui parce que ceci se passe dans les reproductions des élevages non contrôlés dans la brousse dans la forêt mais quand nous contrôlons les choses à quel moment précisément faut-il séparer la femelle les femelles des mâles c'est très important si vous ne séparez pas les femelles des mâles il y aura chevauchement de tous les sens il y aura un couplement dans tous les sens et rappeler toujours qu'un un couplement prématuré expose la mort la vie de la lapine expose la vie de la lapine expose la vie des lapéraux parce que les lapéraux peuvent naître et mourir peuvent naître et la maman ne les allait pas parce que son organisme n'est pas encore préparé n'est pas encore développé elle peut même mettre bas et l'étude ils peuvent même n'est pas arrivé à la fin de la gestation et la vote voit mme peut mourir donc c'est pas bon d'accouper les lapines prématurément alors comment faire à quel moment d'on séparer c'est simple les amis le moment favorable pour séparer les mâles des femelles c'est maximum trois mois ne déborder jamais trois mois pourquoi on dit merci trois mois parce qu'à trois mois déjà normalement trois mois c'est l'âge de la puberté de la lapine et des lapins trois mois c'est l'âge de puberté dont à trois mois il peut être un peu avoir un couplement et il ya fécondation mais à trois mois c'est pas bon parce que les organes reproducteurs la morphologie même de la lapine elle n'a pas atteint sa maturité physiologique elle n'a pas fini son développement sa croissance normal n'est pas encore atteint donc il faut faire attention pour éviter les risques ok donc à trois mois marci donc entre deux mois deux mois et demi entre deux mois trois mois il faut faire le le sexage il faut séparer les mâles des femelles maintenant pour ceux qui vont attendre longtemps marci trois mois faut que quand trois mois arrive vous êtes en train de faire le sexage la séparation des mâles des femelles pour ne pas vous retrouver dans des surprises désagréables voilà les amis c'était tout pour cette vidéo c'était tout pour cette capsule c'était tout pour cette astuce de ce jour alors je ne partirai pas sans vous dit que pour l'instant il ya des livres qui sont disponibles pour ceux qui veulent plus connaître ce qui veut le plus maîtriser la cune culture j'ai mon propre livre sur la prise en charge de l'apéro de a à z c'est un guide de formation alors je vous conseille de prendre ce livre il ne parle pas seulement de l'apéro mais il parle de comment commencer l'élever la paix comment s'investir comment prendre soin de l'apéro comment prendre soin de la mère comment nourrir il ya même des formules alimentaires dans ce livre là ok donc si vous avez besoin de ce livre là vous n'avez qu'à m'écrit via mon numéro whatsapp que je laisse toujours dans la barre des descriptions alors il ya un autre livre qui est comment utiliser comment récolter les urines de lapin comment les conserver et comment les utiliser en agriculture voilà parce qu'il ya une technique pour utiliser on utilisait une technique pour l'utiliser pour avoir un bon rendement c'est à dire avant de mettre le plan au sol on utilise les urines de lapin au sol et quand maintenant vient mettre le plan il ya les techniques pour arroser les plans pour qu'ils portent du fruit et qu'ils bénéficient de l'urine nécessaire qui contient et contenu dans l'urine de lapin ok donc dans ce livre là je vous explique comment on récolte comment on conserve comment on utilise maintenant dans l'utilisation là on utilise comme engrais foliaire il ya aussi l'utilisation comme engrais comment pesticide il ya l'utilisation comme insecticide vous voyez même comme herbicide tout est dans le livre et puis il ya aussi la démonstration de cette une culture mise en place de cette une culture prenez le livre vous n'allez pas regretter maintenant j'ai un autre livre sur les différentes maladies courantes du lapin là ce livre là c'est pas moi qui l'écrit c'est pas moi qui écrit ce livre voilà j'ai eu seulement le privilège de la de la voix et je mets à votre disposition pour ceux qui aiment bien lire parce que ce livre n'est pas comme ce que moi j'ai écrit il est vraiment costaud c'est un livre de près de 377 pages c'est un livre qui parle uniquement des maladies courantes des lapins comment les prévenir éviter que ça n'arrive pas et s'ils sont atteints comment les soigner tout est dans le livre là moi j'appelle ce livre là le livre du docteur encyclopédie médicale de l'infimier en culture voilà et si vous avez besoin les amis d'intégrer notre groupe télégramme notre groupe télégramme de suivi et d'accompagnement vraiment contenter nous via notre numéro whatsapp si vous voulez intégrer notre groupe télégramme de d'information je laisse le lien dans la barre des descriptions vous n'avez qu'à cliquer sur ça et intégrer automatiquement le lien de le groupe le canal télégramme d'information maintenant pour tous ceux qui ont besoin de formation ou des vidéos de formation pour tous ceux qui ont besoin du coaching d'accompagnement vraiment ne manquez pas de nous contacter pour tous ceux qui ont besoin de lapins de reproduction mal comme femelle je dis lapins de reproduction pas de consommation pour tous ceux qui ont besoin de lapins de reproduction dans ma zone de compétences ne manquez pas de nous contenter pour tous ceux qui ont besoin de lapins chers de consommation directe ne manquez pas de nous contenter nous nous ferons le plaisir de vous servir moi c'est dieu donné fondant le promoteur de la chaîne youtube le petit élevage fk si tu n'étais pas encore lancé dans l'élevage de lapins et que tu entends ma voix où que tu sois maintenant saisis la balle au vol va t'acheter un lapin deux lapins et mets ça quelque part commence à les nourrir et bientôt tu m'en diras des merveilles lancez vous les amis je suis au garde à vous lancez vous peace out